Voilà, Thierry l'a rappelé, 6 médailles d'or à Barcelone, Vitaly de Cherbeau. Il aime bien qu'on parle de lui, dès qu'on dit Vitaly de Cherbeau, il est content. C'est vrai qu'au sol, il est impressionnant là aussi. Et en musique, c'est souvent ce qui est réclamé d'ailleurs. Pourquoi pas de musique chez les hommes ? C'est la réalité compétitive qui l'empêche souvent, mais je sais qu'on y pense de plus en plus. Et regardez quand même, très très haut niveau de difficulté, quel talent chez ce garçon. Du côté des femmes, Nadia Comaneci, elle ne voit pas vraiment une étoile qui se détacherait du lot. Du côté des hommes, Mery, est-ce que vous, vous avez un petit penchant ? C'est peut-être lui, la petite étoile, parce qu'il épouse tout blanc. Vous ne l'avez jamais vu comme ça ? Jamais je ne l'avais vu comme ça. Oui, c'est vrai que là... Chez les hommes, il y a quand même une génération de Chinois qui a prouvé que la gymnastique est évoluée, mais sûrement pas dans ce sens-là. Mais c'est sympa. C'est sympa surtout de voir des athlètes qui se transforment un petit peu, parce qu'on les voit tellement sérieux, on les voit tellement concentrés dans des épreuves officielles, des épreuves tellement importantes comme les Jeux, que là quand on voit un petit peu un Cherbo qui disjoncte, entre guillemets, ça fait plaisir. Je pense que c'était nécessaire d'apporter cette dimension spectaculaire pour déjà que des gymnastes puissent trouver un débouché dans la gymnastique aussi. Ça fait mieux connaître, à fait. Voilà, et puis pour donner un petit peu envie aussi, encore plus aux jeunes. Tout de même, on s'amuse un peu, mais quand même, on fait un peu d'acrobatie. Ça me fait penser un peu à Mowgli, le livre de la jungle, une scène un peu particulière. Ce n'est pas du tout pour être méchant avec lui, c'est pour m'amuser un petit peu de lui. Il est remarquable. Remarquable, Cherbo est ovationné, bien sûr, par tout le public, car s'il a su s'amuser, regardez aussi tout le travail. qui l'apporte à ce mouvement. Et c'est justement parce que c'est fait dans ces conditions-là que la gestuelle qu'il a en ce moment est une gestuelle de très très haut niveau. Il faut le maîtriser, il faut travailler, exactement comme un artiste sur scène doit maîtriser son art. La tenue du corps est parfaite. Là, c'était le début. Le début du délire. Du délire, oui.